Bonjour tout le monde et on continue toujours dans ce programme bien-être et dans cet épisode on va parler du pain le plus simple des aliments et d'ailleurs le symbole de la vie. L'homme a toujours connu cet aliment et il y a même, il ne pouvait pas s'en passer, il a vécu avec. Et quand on entend parler ce mot pain, on pense tout de suite à ce pain qu'on achète de la boulangerie ou je ne sais pas, du supermarché ou n'importe où, mais ce n'est pas le pain disons, ce n'est pas ça le pain, on va parler du vrai pain. Donc le pain d'abord c'est la seule forme qui était avant pour consommer des céréales, c'est le blé ou l'orge ou le maïs, c'était la seule façon de consommer le blé. Actuellement on a encore soit les pâtes alimentaires, soit certains types de gâteaux où il y a des céréales ou encore le couscous actuellement qui est une deuxième forme pour la consommation du blé. Donc ce qui a été dit, on va le redire et on va reparler ces choses-là pour bien préciser cette science qu'on a voulu utiliser comme ça, aveuglement ou disons aléatoirement pour dire n'importe quoi. Et à un certain moment, on trouve dans tous les documents, on a pas mal de publications scientifiques, dans des journaux imminents, dans des bouquins même, des sciences alimentaires, on trouve toujours que le fer des céréales n'est pas absorbable et que les céréales sont pauvres en minéraux et en protéines et qu'ils sont insuffisants pour la nutrition. Ça, bon, tout le monde connaît donc ce grand, disons, mensonge, etc. Mais on va reparler et on va repréciser les choses et on va comme même, disons, expliquer ça scientifiquement et mettre les choses à leur place parce que pas n'importe qui peut donc nous suggérer ce qu'il pense ou ce qu'il en est. Ça, c'est de la philosophie, c'est pas de la science. Le pain a été toujours un aliment complet, le pain a été toujours suffisant pour la nutrition humaine depuis que Dieu a créé la terre. Et à un certain moment, on commençait à dire que le pain n'est pas un bon aliment et actuellement, on est en train de dire que le gluten est très dangereux et que le pain, normalement, il doit être supprimé de la nourriture humaine. Et voilà, on se perd. Ça, mais quand même, nous, en tant que scientifiques, il faut dire ça sur des normes scientifiques et bien sûr sur des principes scientifiques. Il n'y a pas parlé comme ça dans l'air, dans le vide. Le pain, c'était préparé à partir des céréales, pas uniquement le blé. Donc, tout au moins dans l'espace maghrébat, on a connu et on connaît encore le pain du maïs, le pain de l'orge et le pain du blé. Sauf que le maïs n'est pas pétrissable et il faut quelque chose donc pour souder cette pâte-là et pour qu'il soit quand même pétrissable. Et on ajoutait un peu de farine de blé à la farine de maïs. Un peu, pas la moitié, mais un peu, un très peu justement pour tenir, pour que ce soit tenable, pour obtenir une pâte tenable. Et on faisait pétrir ça et on faisait fermenter aussi ce pain de maïs, tout au moins le pain d'orge aussi. On mélangeait un peu de blé, sinon l'orge, il est pétrissable. Et on a connu donc les trois types de pains. On n'est pas de gros consommateurs de riz. Vous voyez, l'espace maghrébin, le riz n'est pas tellement. Même les pays du Golfe, même les pays du Moyen-Orient, ils n'ont jamais connu le riz. Ce n'est que maintenant que cette culture indienne, asiatique là est entrée dans les pays du Golfe. Malheureusement, actuellement, ils ne mangent que du riz. Pourquoi ? Parce que les gens qui font de la cuisine et qui préparent donc les repas sont du Bengale ou même de ces pays-là, du Cambodge, tout ça. Et là, ils ne savent rien faire. Ils ne savent que faire des repas avec le riz. Et l'espace maghrébin, donc, on a connu ces trois céréales d'abord et on consommait les trois. Un peu de riz, disons. Et puis, on a connu aussi l'alpiste et on avait cette alpiste aussi, c'est une très bonne céréale. Et on n'avait pas, à l'époque du colonialisme, on n'avait pas beaucoup de choses, sauf très peu de sarrazin. On avait du sarrazin dans les pays maghrébins et on avait un peu de quinoa. On n'a jamais connu ce quinoa. Mais il y avait des trois types, donc trois types de maïs. On avait même le sorgo. Le sorgo était aussi consommé et faisait partie de la nutrition humaine aussi. Et on a commencé à dire que le pain n'est pas suffisant. Le pain est très suffisant. Mais quel pain ? Bon, le pain, le vrai pain dont je parle, c'est le pain fait à partir de la farine de blé ou de l'orge du maïs. Bon, la farine complète, sans tamisage, sans extraire, donc, sans faire une extraction du sang, sans rejeter le sang, surtout le sang du blé, parce qu'il y a beaucoup de sang dans le blé qui est dans l'orge ou dans le maïs. Mais surtout le blé, on ne rejetait pas. On gardait le sang du blé. On le gardait. On faisait donc le pain avec du blé entier. Quand on fait certaines préparations comme le herbel et le burkouch, c'était herbel, burkouch, c'était fait avec des graines de blé concassées. Donc, c'est le blé complet. Et quand on faisait donc du couscous, le couscous était fait exclusivement à partir de la sommoule, donc du blé dureux. Actuellement, il y a des sociétés femmes, mais pas toutes les sociétés actuellement, ils font du couscous à partir du blé tendre. Le couscous actuellement qu'on consomme, c'est du blé tendre, bien sûr, parce qu'on peut le souder technologiquement, moyennant des trucs comme ça. On peut avoir cette graine. Avant, les femmes ne pouvaient pas faire du couscous à partir de la farine du blé tendre, mais c'était exclusivement le blé dur. Et puis, l'espace maghrébin, on ne connaissait pas les années 40, 50, 60, et même les années 60, on ne connaissait pas le blé tendre. On ne savait pas ce que c'est avec ce blé tendre qu'on appelle en arabe farina. On ne connaît pas. On n'avait que du blé dur et on avait, entre la Tunisie et l'Algérie Maroc, ces trois pays, on avait quelques 65 variétés de blé autochtone, qui étaient du vrai blé, le blé dur, bien sûr. Actuellement, on tourne avec trois transgéniques. Et cette farine de blé était bien pétrie manuellement, et était pétrie avec la levure, disons traditionnelle, le levain, pas la levure, le levain traditionnel. Et ce levain traditionnel acide, bien sûr, il est composé de bactéries lactiques et de levure. Et la fermentation forte, c'était la fermentation lactique, pas la fermentation alcoolique. Et c'était un pain acide, un peu plus ou moins gonflé, ce n'était pas bien gonflé, ce n'était pas bien spongieux, c'était un pain quand même, il faut l'aimer, donc il faut aimer pour manger. C'était un pain acide et c'était un pain qui avait un goût très caractéristique dans du vrai pain. Ce n'est pas le pain qu'on mange maintenant, c'est un pain fade qui n'a pas de goût. Donc on avait ce ferment traditionnel, disons le levain traditionnel, ferment traditionnel, qu'on appelle en arabe khmira bldiya. Et on utilisait ça, pourquoi ? Parce qu'on fermentait donc les céréales par une fermentation lactique. Et on avait du probiotique et du prébiotique, les deux. Et probiotiques, pourquoi ? Parce que ces bactéries lactiques, c'était des centaines d'espèces qui participaient à la fermentation, pas uniquement d'eux, comme on le fait dans le yaourt, on a deux bactéries lactiques, alors que l'ulbel, normalement, c'est une centaine d'espèces. Maintenant, on est en train de dire que le progrès scientifique, la technologie, etc. Non, on s'éloigne de la nature et on ne sait pas faire de bonnes choses actuellement. On sait conserver la matière jusqu'au consommateur, mais on ne sait pas faire de bonnes choses. L'homme d'avant, il savait faire de bonnes choses, c'était les fermentations et le séchage au soleil. Et actuellement, malheureusement, avec les techniques, etc. Et avec trop de sciences et trop de lois mathématiques, etc. Stérilisation, pasteurisation, conservation, etc. On perd la matière. On est en train de faire perdre donc la matière, donc son contenu et même son nom. Le pain, actuellement, tout le monde, quand on leur dit que le pain que vous mangez, ce n'est pas du pain, c'est de la paille ou je ne sais pas quoi, mais vous ne mangez pas du pain. Et là, ils commencent à nous regarder. Et le pain, c'est quoi alors ? Le pain, c'était la farine complète du blé ou de l'orge ou du humain sous le mélange, fermenté avec ce levain traditionnel composé de bactéries lactiques et de levures. Les levures, ce n'était pas saccharomyces et sérivesies, à tout au moins ce que nous avons obtenu au laboratoire, parce que nous avons analysé des échantillons de quatre pays, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc. Donc quatre pays et c'est le même levain. C'est le même levain, c'est la même flore, la microflore, et on avait les bactéries lactiques d'abord, c'est les lactobacillus et l'épidococcus. Il n'y a pas de lactococcus, bien sûr, et on a les leuconostocs. Et c'est le leuconostocs, ça donne une bonne texture au pain. Pourquoi ? Parce que les leuconostocs produisent du dextrane, et c'est ce dextrane-là qui permet de coller et de souder en plus du gluten. Et on avait une bonne pâte, d'ailleurs, pour la fermentation, une bonne pâte boulangère. Donc on a les leuconostocs, et les leuconostocs, c'est très important, parce que certaines espèces de leuconostocs produisent l'anisine, c'est des bactériocines, et ces bactériocines-là tuent les bacillus et tout ça, parce qu'il peut y avoir une intoxication par les bacillus dans le pain. Et il n'y avait pas uniquement l'anisine, il y avait autre chose. Donc il produisait même des vitamines, des groupes de vitamines B. Et on a les leuconostocs, les pédécoques, on a le pédécoques, on a le pédécoques acides ilaxicis, enfin le conostoc d'extranicum, et le conostoc mesenterwides, donc c'est deux au moins. Et puis on a d'autres leuconostocs, bien sûr, des espèces. Et puis on a les pédécoques, donc pédécoques acides ilaxicis et pédécoques pentosaceuses. Et pentosaceuses, c'est une souche de pédécoques la plus rare dans le monde. On en trouve moins dans les pays très développés parce que c'est une espèce qui est en train de disparaître, la pédécoques pentosaceuses. Pourquoi ? Parce qu'ils fermentent le pentose, les pentoses, pas uniquement le pentose. Et ces bactéries lactiques à côté des lactobacillus, on a le brevis premier qui vient en premier lieu. On a Delbruckii d'ailleurs, c'est une sous-espèce, donc c'est une variété de Delbruckii, lactobacillus Delbruckii, avec ses variantes. Et lactobacillus Delbruckii est un hétérofermentaire, sous-espèce brevis, c'est un hétérofermentaire. Ils produisent de l'acide lactique et du CO2, donc ils aident un peu au gonflement de la pâte. Et à côté, on n'avait pas Saccharomyces, mais on avait Candida milleri. On avait Candida inusitatus et on avait Candida diastaticus. Donc trois espèces de Candida qui participent à la fermentation, en plus de Saccharomyces cerevisi. D'ailleurs, la souche célèbre que Pasteur a isolée, donc des mots de fermentation et qu'il a utilisée dans le pain. Donc on a Saccharomyces et Candida, au moins deux, sinon on avait d'autres, on a d'autres levures. Et puis on a les bactéries lactiques, les trois grands genres, donc l'Actobacillus Piducoccus leconostoc. Et c'est un grand travail que l'homme ne sait pas faire et c'est un grand travail qu'on ne sait pas faire actuellement technologiquement. On ne sait pas le faire, parce qu'on ne peut pas avoir un levain à bactéries lactiques pour le pain, on ne peut pas l'avoir. On a travaillé au laboratoire pendant 15 ans sur ce levain et on n'a pas pu confectionner un levain pur pour qu'on puisse le donner donc aux gens qui fassent du pain avec. Sauf la méthode traditionnelle, c'est-à-dire avoir ces bactéries lactiques dans un levain qu'on appelle le levain traditionnel. Il faut qu'il reste dans l'amidon, il faut qu'il reste dans la farine. Et ce levain-là, on fermente et on laisse un morceau pour la fermentation du lendemain, pour le pétrissage du lendemain. Donc les femmes d'ailleurs gardaient un bon morceau, un demi-kilo et même plus. Un bon morceau d'ailleurs pour qu'il y ait une bonne accélération de la fermentation, sinon ça dure huit heures. Et les femmes ne peuvent pas attendre huit heures, donc la fermentation du pain pour qu'elles puissent quand même aller au four, aller faire ce pain. Et regardez, le vrai pain c'était le sang, et le sang c'est la source des minéraux. Donc fer, magnésium, zinc, calcium, etc. Même un peu de sélénium. Et c'est source des fibres dans les phytostrogènes, dans les lignes. Et c'est aussi source des vitamines dans la B1 et la B3. Donc c'était un pain complet, c'était un vrai aliment, et c'était un aliment complet, c'était ça le vrai pain. Donc c'était les vitamines, niacine, thiamine, avec les minéraux, magnésium, calcium, fer, etc. Phosphore. Et puis on avait les fibres avec les phytostrogènes. Et puis fermenté par les bactéries lactiques, la levure. Et quand c'est fermenté par les bactéries lactiques, c'est un aliment fonctionnel. C'est un aliment, donc c'est les probiotiques qui vont arriver jusqu'à l'intestin. Et c'est pourquoi on n'avait pas beaucoup de problèmes au niveau du côlon. Et on n'avait pas beaucoup de problèmes au niveau de cette fermentation indésirable à l'intérieur du corps. Donc les gaz, les ballonnements et tout ça, on n'avait pas ça. Et on n'avait pas d'anémie parce que dans les régions lointaines des villes, tout au moins dans mon pays, enfin dans les pays du Maghreb aussi, les gens se nourrissaient du pain avec un peu d'olive ou l'huile d'olive ou des trucs comme ça, des fruits. Parce qu'on mangeait du pain avec des raisins, on mangeait du pain avec des pastèques, on mangeait du pain avec tout. Et c'était un peu de légumineuse, bien sûr, mais c'était les gens qui ne consommaient que du pain. Ils n'avaient ni anémie, ni ostéoporose, ni cancer du côlon, ni litias, ni rien, ni insuffisance hormonale chez la femme, ni chamboulage hormonale chez la femme, ni rien. Donc on avait un aliment complet, un aliment sain, qui ne peut apporter ni toxines, ni rien du tout, parce que c'est un aliment d'origine végétale. Il est fermenté par les bactéries lactiques. Les bactéries lactiques permettent de se débarrasser des micro-organismes indésirables. Et même la flore indésirable, pourquoi ? Parce que la fermentation dure huit heures, une nuit. Les femmes pétrissaient avant de dormir et puis le lendemain matin, elles se réveillent de bonne heure pour aller faire cuire ce pain. Et c'était ça la méthode. Et c'était ça le bon pain. Bon, ça dure toute la nuit. Ça dure toute la nuit. Donc au début de la fermentation, il y a une phase de démarrage, qu'on appelle comme ça phase de démarrage, phase de latence des bactéries lactiques. Mais c'est une phase de démarrage où les micro-organismes indésirables se multiplient dans cette phase, dans les bacillus, dans les micro-coques, dans les staves, dans tout, même les coliformes. Et surtout les bacillus, parce que les bacillus sont équipés d'amylase. Et c'est cette flore indésirable pendant cette phase-là qui va libérer un peu d'amylase. Et c'est cette amylase qui va hydrolyser l'amidon en maltose maltotriose. Et puis ce glucose maltose qui va être utilisé par les bactéries lactiques, bien sûr, et par les levures, en candida type candida. Et pourquoi j'ai insisté sur candida ? Pas sur Saccharomyces, parce que Saccharomyces est maltose moins. Saccharomyces ne fermente pas le maltose. Il fermente le glucose. Il fermente le saccharose. Il s'appelle Saccharomyces. Mais Candida, c'est une maltose plus. D'ailleurs, au laboratoire, quand on veut identifier les levures, on fait d'abord fermentation du maltose. Et on appelle maltose plus, maltose moins. Et on sépare les candidats des Saccharomyces. Enfin, disons, les sporogènes et non-sporogènes. Et là, on a les candidats qui vont consommer ce maltose, qui vont fermenter ce maltose-là pour produire du CO2. Et en plus, ils vont donner des enzymes, dont les diastases, parce que ça s'appelle Candida diastaticus, et donc Candida inusitaitus. Donc, ils vont sécréter des diastases dans ce pain. Les bactéries lactiques aussi vont utiliser le maltose. Pourquoi ? Parce que brevis est maltose plus. Et d'ailleurs, cette variété, aux Etats-Unis, on l'a appelée Saccharomyces, on l'a appelée Lactobacillus San Francisco. Pourquoi ? Lactobacillus San Francisco, c'est un brevis qui fermente le maltose. Et les bactéries lactiques, donc, du levain du pain, ils fermentent le maltose. Et c'est ça, le pain. Et c'était un aliment complet. C'était un aliment fort. Et c'était un aliment probiotique. Et c'était un aliment fermenté par les bactéries lactiques. Actuellement, on ne sait pas le faire. Malheureusement, et on commence à dire, donc, la faculté de médecine a dit que les minéraux sont chélatés par l'acide phytique. Oui, le pain fermenté par la levure boulangère, c'est-à-dire la panification directe. Là, on a l'acide phytique qui chélate les minéraux et qui chélate tout. Ça, c'est vrai. Mais le pain fermenté par la levure traditionnelle, par le levain traditionnel, c'est un pain où l'acide phytique est hydrolysé. Il n'y a pas d'acide phytique, donc les minéraux ne sont pas chélatés et sont relâchés. Et nous étions les premiers à démontrer que les bactéries lactiques ont une phytase. C'était en 1994 et il n'y a aucun travail avant 1914 qui parle donc de la destruction de l'acide phytique par les bactéries lactiques. Et c'est en 1992, mais nous avons publié ça en 1994. Et nous avons démontré que les bactéries lactiques sont les seules dans la nature, surtout, enfin, les micro-organismes alimentaires, bien sûr, les micro-organismes alimentaires sont les seules qui sont doués, qui sont équipés d'une phytase. Et cette phytase hydrolyse donc l'acide phytique. L'acide phytique, c'est un IP6, c'est un hénosétole hexaphosphate. Et hénosétole hexaphosphate, c'est une molécule qui a deux électrons disponibles. Donc, elle peut se lier à six atomes de fer ou six atomes de magnésium ou six atomes de zinc. Donc, il y a une molécule d'acide phytique qui a six atomes de minéraux. Donc, ce n'est pas un chélaton très fort. Donc, elle ne laisse pas les minéraux, c'est vrai. Mais attention, quand il est hydrolysé, il suffit de cliver, il suffit de détruire une seule liaison. C'est-à-dire, on obtient un IP5 et un IP6. On coupe une seule liaison et puis la molécule est désactivée. Elle lâche tout. Cette enzyme phytase, disons, elle est active. Enfin, elle est active et puis elle désactive l'acide phytique rien qu'en coupant une seule liaison. On coupe une seule liaison, on obtient un IP5. On peut aller jusqu'à un IP4, IP3, IP2. Oui, mais déjà un IP5, donc la molécule lâche tous les minéraux qu'il chélate. Et les bactéries lactiques, ils sont très forts, ils sont très actifs, ils sont très doués de cette activité phytasique. Donc, le vin traditionnel, ce n'est pas uniquement le sang, ce n'est pas uniquement la B3 et les minéraux. Enfin, ce n'est pas uniquement cette fermentation par les propriétiques, l'acide lactique et certaines choses qui sont produites par les bactéries lactiques. Mais c'est aussi cette force d'hydrolyse de l'acide phytique pour relâcher les minéraux. Et c'est pourquoi les gens qui se nourrissaient uniquement du pain, ils n'avaient ni animé, ni ostéoporeuse, ni rien du tout. Pourquoi ? Parce que les minéraux qui sont kilatés par l'acide phytique, ils sont relâchés donc par ce ferment acide. Donc les bactéries lactiques, ils relâchent les minéraux. Et c'est un phénomène, nous l'avons déjà démontré, bon, nous l'avons démontré il y a bien 15 ans, 16 ans maintenant, que nous avons même plus. Que nous avons démontré donc ce phénomène, que les bactéries lactiques d'ailleurs hydrolysent donc cet acide phytique. Et le pain devient un aliment complet donc sans contestation, sans rien du tout. Les minéraux sont là, ils ne sont pas kilatés, les vitamines sont là, la B3 surtout et on a les phytostrogènes et les fibres et on a tous les minéraux. Et on a un 10 à 12 % de protéines. Vous voyez, on avait une variété de blé qui allait jusqu'à 15 % de protéines, un blé dur. Et cette quantité de protéines est une quantité suffisante pour le corps. Donc on ne vient pas nous dire que les céréales ne sont pas suffisantes donc de point de vue protéines. Mais attention, le monde a vécu sur les céréales et depuis la création de la terre jusqu'à maintenant, on a vécu sur les céréales. On ne vivait pas sur les viandes. On a vécu sur les céréales et on a bien vécu et on n'avait pas de maladies. Maintenant, on veut modifier, disons, ce style de vie comme ça par la science. Et on est en train d'utiliser cette arme à double tranche. Là, on l'utilise malheureusement, pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, pour dire aux gens qu'il faut consommer les aliments modernes et les aliments industrialisés. Mais les aliments industrialisés, c'est plein de conservateurs. Ils sont stérilisés. Les enzymes sont désactives. Il n'y a pas de fermentation, ni prébiotiques, ni rien du tout. Ce sont des aliments qui sont inertes. Ce sont des choses qui sont inertes. Donc pas grand-chose au corps. Les protéines sont là parce qu'elles sont stables à la chaleur. Puis les sucres, par exemple, sont stables à la chaleur. Mais le reste, il n'y en a pas. Parce que le régime, actuellement, il manque d'enzymes, il manque de phytostrogènes, il manque d'antioxydants et il manque surtout de molécules sensibles. Donc, ils sont détruits par la stérilisation et par la cuisson forte, la friture, en tout cas. Et ce pain-là, il y a des gens qui pensent que c'est un aliment de rien du tout. Ce n'est pas un aliment de rien du tout. C'est un aliment compliqué, c'est un aliment complet et c'est un aliment quand même qui mérite d'en parler. Et on peut vivre avec du pain quand il est bien fait. Et on peut vivre même sans maladie, sans ballonnement, sans gaz, sans rien du tout. Et même la microflore, on est donc du collant, c'est-à-dire les bactéries amies, les micro-organismes amies ou ce qu'on appelle les micro-organismes utiles. Donc, ils ne peuvent pas avoir ce chambolage ou, disons, cette destruction par les antibiotiques et les additifs alimentaires. Et puis, on a actuellement un déséquilibre dans la flore au niveau du collant. On a plus de levure que de bactéries lactiques, que de probiotiques malheureusement. Et c'est pourquoi on est amené actuellement à recorriger, à revoir ce qui se passe. Tout se passe au niveau du collant. Quand on n'a pas de microbiote sain, quand on n'a pas de bactéries lactiques, quand on n'a pas de probiotiques, on peut avoir toutes les maladies. Il n'y a pas d'échange au niveau du collant. Il y a un collant, disons, poreux et un collant qui laisse perdre beaucoup de choses. Et malheureusement, on a même des toxines et des trucs comme ça, qui s'accumulent dans ce collant. Et c'est pourquoi il y a toujours des inflammations au niveau du collant et au niveau de la région colorectale. On peut aller jusqu'à un cancer colorectal. Et disons, c'est ça qui explique un peu d'où devient ce mal au niveau du collant. Donc voilà. Toujours dans bien-être. Un autre épisode, Inch'Allah. Salam alaykum. Sous-titrage Société Radio-Canada